Catherine Deneuve, la légende vivante du 7e art est l'une des personnages principales du long-métrage sage-femme réalisé par Martin Provo diffusé ce 25 septembre soir sur l'antenne de France 2. La grande dame du monde artistique y incarne une certaine Béatrice Sobolevski, une joueuse de cartes invétérées et influentes. Côté vie sentimentale, la flamboyante et sublime Catherine Deneuve qui soufflera ses 79 bougies le 22 octobre 2022 a en effet été la femme de plusieurs artistes. Parmi eux, le réalisateur Roger Vadim avec qui elle a eu un fils, Christian Vadim en 1963, le photographe londonien David Bellet, l'acteur italien Marcello Mastroianni avec qui elle a eu une fille, Chiara Mastroianni en 1972, l'homme d'affaires Bertrand de Labais et le journaliste et ancien président du festival de Cannes-Pierre-lescure. Ce dernier est marié depuis 1996 à Frédéric Feilbernstein qui fut la dernière compagne de Coluche avant sa mort le 19 juin 1986. Ce dernier avait même présenté sa compagne à sa mère. Pour Frédéric Feilbernstein qui est surnommé la petite Fred, la mort de son conjoint de l'époque fut un énorme choc. Heureusement, celle-ci a retrouvé l'amour aux côtés de Pierre-lescure avec qui elle a adopté une fille, Nina, au Vietnam en 1999. Invité de Jordan de Lux en mai 2020, ce dernier avait évoqué l'adoption de sa fille. « Je n'étais pas tout jeune et on avait envie d'avoir un enfant vite pour que j'en profite le plus longtemps possible avec elle. Donc elle m'a proposé qu'on fasse déjà une demande d'adoption, ce qu'on a pu faire. A l'époque, il n'y avait pas encore toutes les procédures, avait-il témoigné avant d'ajouter, ma femme est allée découvrir l'enfant un jour de janvier 1999. Elle est restée quatre mois là-bas pour toutes les démarches qui se sont passées sans problème avec les autorités vietnamiennes. Pierre-lescure entretient-il toujours de bons rapports avec son ex-Catherine Deneuve ? Invité de Michel Denisot sur Europe 1 le 3 juillet 2021, le journaliste et chroniqueur télé avait évoqué avec tendresse ces années passées aux côtés de l'actrice. « Le bonheur que j'ai eu au-delà de côtoyer et de vivre avec cette actrice extraordinaire, car elle a une des filmographies les plus extraordinaires de l'histoire du cinéma français, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans la vie », avait-il dit. Sous-titrage Société Radio-Canada